La théorie des coûts de transaction qui est extrêmement importante aujourd'hui dans la théorie économique contemporaine. Alors c'est d'abord un certain renouveau de la théorie néoclassique de la firme, ou je devrais dire enfin une théorie de la firme dans la pensée néoclassique, puisque je viens de vous dire que les fondateurs ne concevaient l'entreprise que comme une boîte noire. Le premier à poser sa pierre à l'édifice de la théorie des coûts de transaction, c'est Ronald Coase, qui publie un article en 1937 où il se pose la question de la nature de la firme. Entre parenthèses, ce petit article, qui paraît insignifiant à première vue, lui a valu quand même le prix Nobel dans les années 80. Donc comme quoi on considère que c'est une oeuvre, une contribution majeure à la pensée économique. Alors qu'est-ce qu'il nous dit Ronald Coase ? Eh bien il se pose une question sur l'existence même des entreprises. Pourquoi existe-t-il des entreprises, puisque le marché est la meilleure façon d'allouer les ressources ? Dans la théorie néoclassique, c'est ça qu'on dit, on dit voilà, c'est le marché qui fait tout et la seule régulation à faire est à faire par le marché. Donc si le marché est si puissant, si omnipotent, si efficient, pourquoi à côté il y a-t-il des entreprises ? Quelle est la nécessité des entreprises face à un marché qui est réputé imbattable dans sa régulation ? Alors il a une réponse à ça, parce que vous voyez bien le problème. Un entrepreneur, il a le choix entre faire et faire faire. S'il fait faire, il achète. Donc normalement, l'entrepreneur ne devrait plus rien faire chez lui, puisque le marché est la meilleure manière d'allouer les ressources. Il devrait donc tout acheter. Ce qui veut dire qu'il y aurait, si vous allez jusqu'au bout du développement, ce qui veut dire qu'il n'y aurait finalement pas d'entreprise et qu'il tout serait à acheter. Bon, il faut passer sous silence la question, mais finalement, qui fabrique ce qu'il y a à acheter ? Mais logiquement, plus personne ne devrait fabriquer, tout le monde devrait acheter, parce que c'est plus efficient. Donc, il se dit, mais pourtant, il existe des entreprises. Donc quelle est leur nécessité ? Eh bien, il nous montre que le recours au marché n'est pas gratuit. Que la transaction sur le marché, elle a un coût. Et donc, c'est en fonction de l'importance de ce coût que certains entrepreneurs vont décider de fabriquer plutôt que d'acheter. Ce coût, c'est ce qu'on appelle un coût de transaction. Coût de transaction ou coût d'échange. Chaque transaction a un coût ou plutôt de multiples coûts qui s'agrègent pour devenir le coût de transaction. Alors que, dans l'entreprise, il y a aussi un autre coût spécifique, qui est ce qu'on appelle le coût d'autorité ou le coût de la hiérarchie. C'est-à-dire, pour que les individus fassent ce qu'il y a à faire pour réaliser la production, il va falloir les superviser, il va falloir les contrôler. C'est ce qu'on appelle donc le coût d'autorité. Dès lors, la comparaison de ces deux types de coûts oriente la décision entre faire ou faire faire, entre internaliser ou externaliser. Passer par l'entreprise ou passer par le marché. Là, je vous ai donné trois expressions équivalentes. Quelle est la règle ? C'est très simple. Si le coût de transaction lié au marché est supérieur au coût d'autorité lié à l'entreprise, alors il faut internaliser, il faut produire. A l'inverse, si le coût de transaction, le coût du marché, est inférieur au coût d'autorité, c'est-à-dire que le marché est plus économique que la firme, alors il faut acheter. Donc, on a une règle relativement simple pour comprendre pourquoi les entreprises, à certains moments, internalisent une partie, voire la totalité de leur production, ou l'externalisent, ou externalisent une partie ou la totalité de leur production. Donc, cette théorie est à mobiliser sur tous les cas de sous-traitance, de partenariat, de recours à des équipementiers, de recours aux fournisseurs, etc. Elle est décisive pour justifier effectivement un certain nombre de choix stratégiques. L'entreprise devient donc une alternative au marché, puisqu'on a le choix. Ce sont donc deux modes de coordination de l'activité économique qui sont alternatifs. Alors, ça, c'est l'article fondateur, si vous voulez, c'est vraiment la pierre essentielle de l'édifice. Mais la théorie des coûts de transaction, sa formalisation, on la doit à Oliver Williamson, qui va beaucoup travailler sur la nature de ces coûts de transaction. Alors, d'abord, évidemment, il va apporter des éclaircissements que n'avaient pas fait cause sur qu'est-ce qu'un coût de transaction. Alors, sa définition est simple, c'est le prix du face-à-face entre deux agents économiques. Effectivement, dans la situation d'échange, deux agents économiques sont face-à-face, enfin, sont en dialogue, on va dire ça comme ça, même si ce face-à-face, évidemment, n'est pas toujours physique. Deux hypothèses comportementales de ces agents, rationalité limitée et opportunisme. Alors, rationalité limitée, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, pour être rationnel, c'est-à-dire choisir les meilleurs moyens à adopter à ses fins, il faut connaître tous les choix possibles. Toutes les possibilités offertes par les différents moyens qu'on a à disposition. Et il faut mesurer l'impact de ces différents moyens sur les résultats de l'entreprise, mais à long terme, voire à très long terme. Autrement dit, il s'agit d'un travail d'information et d'un travail de prévision du futur qui est quasiment impossible pour un cerveau humain, qui est, par ailleurs, totalement incompatible avec la vitesse de réactivité qui est demandée aux entrepreneurs pour affronter des situations concrètes. Bref, cette hypothèse de la rationalité totale des agents économiques est une fiction. Alors, une fiction bien commode pour le modèle néoclassique, et quand on veut expliquer la réalité, on est obligé de limiter cette hypothèse en disant, voilà, la rationalité est limitée. Qu'est-ce que ça veut dire que la rationalité est limitée ? Ça veut dire qu'elle est procédurale, cette rationalité. Un individu, un chef d'entreprise, résout un problème toujours de la même manière. Il a un objectif et il essaye de voir, comme ça, sans un examen très exhaustif, il essaye de voir quels sont les meilleurs moyens pour obtenir cet objectif. Donc ça, c'est une procédure de résolution de problème. La rationalité est procédurale. Maintenant, on ne va pas jusqu'au bout du bout. Il y a un moment donné où on tranche sans trop savoir. C'est comme ça qu'on décide dans l'entreprise. Donc, rationalité limitée et opportunisme. Opportunisme, donc, c'est un comportement opportuniste, c'est un comportement qui va consister à profiter notamment du fait que l'on sait plus de choses que l'autre pour essayer de tirer les gains de la relation à soi. Donc, le comportement opportuniste essaye, dans une relation d'affaires, de maximiser le gain pour soi-même, quitte à minimiser le gain pour l'autre ou entraîner sa perte. Voilà ce qu'est les comportements opportunistes. Qui sont les conséquences, effectivement, du fait que l'information n'est pas totale et que les décisions n'ont pas été prises dans un cadre de rationalité parfaite. Alors, quelles sont les conséquences de cette rationalité limitée, de cet opportunisme ? Eh bien, une conséquence d'asymétrie d'information. Ça veut dire qu'il y a toujours quelqu'un qui sait plus que l'autre dans une transaction, tout le temps. Des fois, il y a double asymétrie d'informations. Tout le monde sait, enfin, les deux partenaires savent quelque chose de spécifique sur l'objet de la transaction, mais ce n'est pas la même chose qu'ils savent. Par exemple, le vendeur sait que son produit n'est pas de bonne qualité et l'acheteur sait qu'il aura du mal à payer le vendeur. Voilà une double asymétrie d'informations. Incomplétude des contrats, c'est-à-dire qu'on est dans l'incapacité de rédiger des contrats qui puissent prévoir toutes les situations qui peuvent se présenter lors d'une transaction et surtout de sa répétition. Il y a toujours des aléas qui sont totalement imprévisibles. Donc, le contrat, à un certain moment, il ne peut rien dire sur telle situation parce qu'il n'a pas été prévu. Incomplétude des contrats. Et puis finalement, malgré tout ça, opportunisme, asymétrie d'informations, incomplétude des contrats, malgré tout ça, un certain niveau de confiance. Et évidemment, la transaction, elle remonte, elle repose aussi sur un certain niveau de confiance. Alors, cette confiance qui va se construire avec l'échange, c'est pour ça que la confiance entre des entreprises clients-fournisseurs, et bien elle se fait avec le temps, et que la confiance, elle ne peut pas exister au premier achat ou à la première vente, mais c'est la répétition des choses, c'est l'observation du partenaire qui va faire que, finalement, la confiance va devoir s'instaurer dans la relation. Confiance qui simplifie beaucoup les choses, parce que ça limite la supervision, le contrôle, etc. Et qui modifie, finalement, toutes ces hypothèses, et bien vont modifier le niveau des coûts de transaction. Et donc, si effectivement, il y a asymétrie d'informations importantes, si la rationale limitée est vraiment là, si le risque de comportement opportuniste est très important, et bien le niveau des coûts de transaction va augmenter. Donc, une analyse assez détaillée, assez soutenue de l'origine de ces coûts de transaction. Or, vous allez vous poser la question, évidemment, quel contenu concret, précis des coûts de transaction ? Alors, je vais vous répondre, finalement, mais j'ai bien peur que le coût de transaction, malgré son terme, le premier terme de l'expression coût, ce ne soit pas aussi quantifiable qu'on puisse l'imaginer. Et donc, c'est assez peu opérationnel, par exemple, dans le cadre du contrôle de gestion. On a du mal à mettre un chiffre derrière un coût de transaction. Il faut bien vous le dire. Donc, c'est juste un concept qui doit être présent à l'esprit du décideur quand il va avoir recours au marché ou quand il va rester chez lui pour fabriquer la chose. Mais j'ai bien peur que le calcul ne se prête pas à ce type de concept. Donc, il inclut la recherche d'un partenaire, d'abord. Et donc, évidemment, on ne sait pas, on ne connaît pas quels sont les fournisseurs, tous les fournisseurs d'une matière quelconque sur un territoire donné. Donc, il y a cette recherche. Quand je dis recherche, ce n'est pas simplement des noms, mais c'est de voir qui c'est, qu'est-ce qu'ils font, est-ce qu'ils sont fiables, leur solidité financière, etc. Donc, ça prend du temps. Vous voyez que c'est difficile à quantifier. Je sais que ça prend du temps. Il y a des gens qui s'appellent des acheteurs, par exemple, dont c'est le métier de faire ça en partie. Donc, voilà, il y a les salaires de ces gens-là. Mais c'est très, très difficile de dire combien ça vaut ou combien ça coûte. Ensuite, il y a le coût de contractualisation. C'est-à-dire, combien ça coûte de passer un contrat avec le partenaire. Alors, plus on veut que le contrat soit complet, et plus le coût est élevé. Aujourd'hui, on est sur des contrats de partenariats, sur les très, très gros partenariats, qui mettent plusieurs semaines à être rédigés, et sur lesquels on va négocier, pareil, plusieurs semaines pour tomber d'accord. Alors, on va essayer de prévoir même l'imprévisible, j'allais dire. Ce qui veut dire que c'est des contrats d'une épaisseur considérable. Ensuite, c'est le contrôle de l'exécution du contrat. Il n'y a pas la confiance, tout de suite, même si je vous ai dit qu'une certaine dose de confiance apparaissait au cours de l'échange. En attendant, il va falloir voir si les termes du contrat sont respectés. Donc, il y a une supervision qui coûte aussi. Éventuellement, il y a le coût du traitement du litige qui ne va pas manquer d'apparaître, ou bien du comportement opportuniste, par exemple, du vendeur, qui vous a livré une matière première qui ne correspond pas aux normes que vous aviez fixées sur le contrat. Il l'a fait parce qu'il a voulu économiser sur ses propres matières premières et augmenter sa marge. Donc, c'est de l'opportunisme. Il va falloir réagir. Ce qui va prendre du temps, il va coûter de l'argent. Donc, on le voit, ce coût de transaction est un coût extrêmement diffus, mais un coût réel en attendant. Cela n'a pas été prouvé. Sous-titrage ST' 501